Aux quatre coins de l'hexagone, des hommes et des femmes sont à la poursuite d'un idéal. Cette quête de toute une vie, ils l'accomplissent au détour d'une cage. C'est dans cet univers clos, symbole de leur désir de conquête, que se pratique le MMA. Un sport de combat non reconnu en France, où les combattants s'affrontent en mêlant toutes les disciplines martiales. Ces combattants des temps modernes vont se battre pour réaliser leurs rêves. Je me reconnais complètement dans ce morceau. En gros, il dit qu'il est plus qu'un simple rappeur. Vu tout ce qu'il a accompli, il s'est devenu comme une icône. Sans blasphème de sa part, je pense, mais ce genre de sons qui boostent, donnent envie d'un peu de plein de choses. Même si on vient d'un milieu défavorisé, tant qu'on a l'envie, la passion et la motivation, on peut réussir. C'est un peu ce qui me booste aussi. Dans une cage ou derrière le micro, Malik Silla demeure un compétiteur, qui puise sa force et son inspiration dans son vécu, qu'il a bâti à la force du poignet. Cet artiste de rap, en quête de poésie, est aussi un combattant en quête de sens. Chez Malik, rien n'est fait au hasard. A 34 ans, l'artiste est dorénavant indissociable du combattant. Je suis artiste avant tout, je pense. Je suis artiste, je suis sportif. Beaucoup de choses que j'aimerais faire encore, que ce soit au niveau sportif ou au niveau musical. Parce que la musique, ça prend aussi une grosse partie de ma vie. Et pareil, c'est nourri par des rêves. Monter sur scène, avoir un micro, voir des gens vous applaudir, vous acclamer, c'est... Qui n'en a pas rêvé ? J'en ai rêvé, moi, je dormais comme ça, j'étais petit, monter dans une cage, et me battre, gagner des médailles, gagner des coupes. Tout ça, c'est des rêves, certes. Voilà, je cherche le timing, on va mettre du rythme, on grille. J'attrape, j'attrape, je vais tirer, lui il se relève. Hé, tu vas toi, tu ne laisses pas passer la garde. Laisse-moi passer la garde, voilà, bats-toi, bats-toi, s'il te plaît, bats-toi. Ali, au milieu. Vu que tu as estimé qu'il fallait poser la question, il reste combien de temps ? Tu vas avoir droit à un petit cadeau de la part de tout le monde. Vous avez tous droit à placer un middle ? Non, Mali. Pardon ? Les mains comme ça, les mains, les mains. Non, là-haut. Voilà, vous êtes prêts ? Bismillah al-Hakfal al-Hakim. Tranquille. Comme ça, mais le temps profite, c'est mieux pour moi. Alors, promis, je ne vais pas frapper pas. Promis. Allez, les mains, les mains, monsieur. Allez, pouf ! Profite de retopper. Allez, les mains. Allez, Xavier. Les mains en l'air, monsieur. Les mains en l'air, monsieur. Les mains en l'air, monsieur. Quand il y avait les salles d'entraînement collectif, on voyait les mecs les plus tenaces, ceux qui kiffaient vraiment l'entraînement. C'est-à-dire qu'au début, on est 15, 20, et puis un mois plus tard, on est 10, après on est 8, après on est 6, tu comprends. Un mec qui est moins déterminé, il va se prendre deux coups au foie, il va se faire casser le nez une fois, il va... truc. Si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas les tripes, tu ne vas pas forcément tenir. Tu vas revenir à la salle avec moins de conviction. Ce n'est pas normal, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir rentrer dans une cage et de se livrer totalement à une guerre, entre guillemets, une guerre mentale, une guerre physique, une guerre technique. Oui, dans la cage, je suis seul, mais je repense à pourquoi je fais ça, à ceux qui m'ont entouré dans le chemin jusqu'à cette cage, à la voix de l'entraîneur. Je pense à mon coach, je pense à mon équipe, mais moi seul peut débloquer la situation. Une défaite, une blessure, les deux hantissent d'un combattant. Une pente qu'il faut remonter pour ne pas se laisser vaincre par ses peurs. Je pense que ce sport-là, il vous révèle, si vous êtes peureux dans la vie, ça va se voir dans la cage. Si vous êtes courageux dans la vie, ça va se voir aussi dans la cage. Ça m'a renvoyé une image de moi-même qui ne m'a pas forcément plu, qu'il a fallu que je corrige si j'avais envie de continuer ce sport-là. Et c'est pour ça que je m'entraîne aujourd'hui, c'est pour ça que je continue ce sport, c'est que je me dépasse et je suis persuadé que le meilleur est à venir. Pousse par ça, repousse par ça, couvre ton bras droit, attrape-la. Allez, ton bras droit et pousse sur sa tête pour d'abord l'allonger. Allonge-leu, va te torper la clé. Le dos, prends le dos, le crochet, le crochet, le crochet. Le mec, il est venu avec humilité, alors qu'il y en a qui viennent parfois, qui veulent se la raconter un petit peu parce qu'ils pratiquent déjà ailleurs, etc. Là, le gars, il est venu en mode débutant et il s'est passionné pour notre discipline, il s'est investi, donc ça a payé tout simplement. Donc, je donne la ceinture jaune aujourd'hui à Malik. Bravo. Je vous déteste pour ce que vous allez me faire. OK, démarrer, attention. Attends, 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 attrapez la jambe. Ouais, c'est parti. Oh, gars. Gagner des combats, perdre, se relever, progresser, tel est le destin de Malik. Une philosophie qui le conduit à aborder autrement sa vie. Mon combat, il est peut-être juste contre moi-même. Tu vois, j'avais des choses à me prouver, des choses à régler avec moi-même. J'ai trouvé dans le MMA le meilleur remède, le meilleur médicament où les gens qui vont écouter ma musique ou les gens qui vont me voir combattre, ils vont me voir, ah, ce mec-là, il a du cœur. Ah, ce mec-là, on sent qu'il a fait ça. C'est pas forcément pour l'oser, mais le mec, il a mis ses tripes et tout dans le combat ou dans le son. Et c'est peut-être ça, la victoire, en fait. Elle est peut-être là, tu vois. Ah, ah, OK. Sous-titrage Société Radio-Canada